Ce délire, c'est ça que nous valeurs au niveau de l'Union Européenne. On a un gouvernement putschiste, elle est la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y avait plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense, des manifestants ukrainiens, où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que... Voici la liste des organisations financées par George Soros, Amnesty International, SOS Racisme Catalouna. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Coalition for an International Criminal Court Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vers la Chine, c'est qui l'économie chinoise ? C'est l'argent de ces grands groupes financiers du monde entier, y compris celles de Soros. Le système de population, mes chers amis, le système de population mondiale doit changer. Les gens qui coûtent de l'argent à la société, et ils ne peuvent pas utiliser le système de Bill Gates, et de Mark Zuckerberg, et de l'Amazon. Ces gens-là ne servent à rien. Si vous ne pouvez pas faire vos achats sur l'Internet, être livré chez vous. Le système de vie va changer, mes chers amis. Système d'assurance, et système de retraite, surtout tout est mondialisé maintenant, géré ailleurs. Alors, ils ne sont pas là pour payer les vieillards qui sont malades, etc. Système de communication, d'achat et de distribution, achat à distance, livré chez vous. Tout ça, ça doit changer, mes amis, mes chers amis. Tout ça, ça doit changer. Alors, ce changement, c'est tout ça, vous pouvez le voir dans la lettre ouverte, ouverte, de nouveaux prophètes, on peut dire, économiques. L'argent, ni foi, ni loi, c'est George Soros qui l'a dit. Il a dit, mon père, il m'a dit, ni foi, ni loi, mon fils. Vas-y. Et moi, je ne crois pas à aucune religion, il dit, ni aux dieux. La religion de ces gens-là, c'est que dollars, l'argent, gagner plus, et la vie des autres, on s'en fout. Et tout ce qu'il dit, caricatif, tout ça, il y a un but économique. S'il dit, on a investi plusieurs milliards de dollars pour trouver le virus de Corona, c'est déjà trouvé, mes chers amis. En France, vous avez plusieurs personnes. Vous avez le docteur Furzee Balissat, qui est spécialiste, qui dit qu'il a suenillé les malades de Corona. Vous avez Raoul, Didier Raoul, qui dit qu'il a suenillé les gens. Mais il y a cette mondialisation, ce complot, qui est contre ces gens-là. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant.